Bien-aimés, bonjour, bonsoir, ou quel que soit le temps que vous nous écoutez, nous sommes bénis d'être en votre compagnie encore aujourd'hui. Nous rendons gloire au Seigneur pour cette grâce, cette opportunité que vous nous donnez d'être dans vos maisons, d'être avec vous en cet instant précis. Et c'est quelque chose que nous ne prenons pas pour acquis, bien au contraire, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait ce matin, ou en ce temps pour pouvoir parler avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie de notre enseignement qui a pour thème « Garde ton cœur plus que tout autre chose ». Nous avons vu en premier, en début de partie, qu'il fallait avoir, pour garder son cœur, il fallait avoir d'abord une bonne alimentation, qu'il soit sain et qu'il soit équilibré, nous l'avons vu. Ensuite, nous avons parlé du fait de faire des exercices physiques qui étaient très importants, nous avons parlé de la piété, de la prière et du jeûne. Et aujourd'hui, nous voulons parler de cultiver l'amour. Alors, aujourd'hui pour ce troisième thème, c'est vraiment important que nous puissions apprendre. C'est difficile parfois dans l'église ou même dans nos vies au quotidien de pouvoir maintenir un niveau d'amour consistant. Mais c'est à cela que Dieu nous appelle, alléluia. Et c'est à cela que nous allons voir tout cela. Mais avant que nous rentrions dans le vif du sujet, je voudrais ensemble que nous puissions prier et disposer ce temps de l'aimer du Seigneur pour que nous puissions justement être prédisposés à recevoir ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin. Que le Seigneur veut nous enseigner ce matin. Père, je te rends toute la gloire. Je te célèbre pour ta fidélité, pour ta grâce. Merci parce que dans ton amour, tu permets ce matin de pouvoir ensemble et qu'on est partagé ta parole. Je prie, oh Dieu, que tu ouvres notre entendement, que tu nous donnes de parler, d'annoncer ta parole avec autorité, de l'annoncer avec vérité. Et t'aider des armées qu'elles puissent venir guérir un cœur, venir transformer une vie et venir nous aider justement à pouvoir grandir un peu plus comme toi. Pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen, 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 amen. Alors aujourd'hui, nous voulons justement, comme je disais tantôt, parler de garder son cœur. C'est très important de pouvoir garder son cœur en cultivant l'amour. Nous avons dit qu'il y avait trois choses fondamentales à faire pour garder son cœur en tant que, pour conserver une bonne hygiène cardiaque. Il fallait, il fallait d'abord avoir une bonne alimentation, il fallait faire de l'exercice. Et la troisième chose, il ne fallait pas fumer. Et nous avons fait un parallèle entre ne pas fumer et la notion de cultiver l'amour. Parce que la cigarette, tout bien la fumée, vient bloquer les voies respiratoires. Il vient nous empêcher justement, on vient empêcher les poumons de produits, de l'oxygène qui va permettre au sang d'être oxygéné. C'est pour cela que c'est très important de pouvoir ne pas fumer. C'est pour cela que c'est important de pouvoir garder l'amour. La Bible dit que l'amour est le lien de tout. C'est l'amour, tout passera, mais l'amour va rester et Dieu nous aime. Et l'amour dont il est question, ce n'est pas l'amour hérose ou l'amour phileo, mais c'est l'amour agapé. Et cet amour-là, c'est l'amour que Dieu ressent pour nous. C'est un amour qui est parfait, un amour qui est pu. Et ce n'est pas un amour qui est sentimental. Pour être honnête, parfois quand nous parlons d'amour, nous avons tendance à nous référer aux sentiments. L'amour est plus que les sentiments. Parce que lorsque les sentiments ne sont plus là, l'amour demeure quand même. Lorsque les sentiments ne sont plus là, c'est la substance de l'amour qui continue de nous porter dans l'amour. Je m'explique. Parce que la partie sentimentale dans l'amour, elle est vraiment petite. Elle est vraiment petite. Et souvent, nous voyons des gens qui sont là, ils ne ressentent plus les mêmes battements et ils se disent, oh, je n'aime plus, je m'en vais. Parce qu'ils ne sont pas rendus compte que l'amour va au-delà du sentiment. Et ils ne sont pas rendus compte que l'amour se cultivait. Et que l'amour même avait, elle devait de façon continuelle être entretenue. Et quand on n'est pas entretenue, la flamme commence à partir. Et quand la flamme pleure, nous avons l'impression que nous n'aimons plus. Simplement parce que nous n'avons pas entre nous. C'est pourquoi il est très important de cultiver l'amour. Et également, nous ne comprenons pas aussi la notion d'engagement dans l'amour, dans l'essence de décision. Quand, avant même que nous nous marions avec mon mari, nous avons pris cette décision, nous avons dit, le divorce ou la séparation n'étaient pas une option. Ça veut dire que nous allons trouver toujours le moyen de faire quoi ? De pouvoir justement régler nos problèmes sans arriver à la séparation. Ça nous prend le temps de nous écouter, prend le temps de justement nous comprendre, prend le temps de pouvoir trouver un compromis entre nous pour nous permettre de pouvoir avancer notre relation. Et c'est la mentalité que chacun devrait avoir. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons à beaucoup de divorces, il y a beaucoup de déchirures dans les familles, dans les amitiés, dans les églises, simplement parce qu'on n'a pas appris à cultiver l'amour. On n'a pas appris non seulement à pardonner, mais à cultiver l'amour. On n'a pas appris à se regarder comme Dieu nous voit. Alors aujourd'hui, nous voulons voir effectivement comment faire pour cultiver cet amour. La dernière fois, je parlais avec une amie et je lui parlais de ces choses. Elle me disait, mais qu'est-ce que je fais pour cultiver l'amour ? Et aujourd'hui, peut-être que tu te poses cette question, qu'est-ce que je fais pour cultiver l'amour véritablement ? Alors nous allons voir aujourd'hui trois points essentiels. Ce n'est pas exhaustif, la liste n'est pas exhaustif, mais c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et c'est ce que je veux partager avec chacun d'entre nous ce matin. Alors, pour cultiver l'amour comme l'amour agapé justement, qui n'est pas seulement ce sentiment, mais qui est aussi cette décision que nous prenons. Cette décision que nous prenons. Parce que si c'est le sentiment, seulement Dieu n'allait pas nous aimer. Vous savez, quand nous lisons dans Esaïe 43, je veux que vous lisez ce passage. C'est vraiment un passage qui m'édifie. Chaque fois que je le lis, je me rends compte de mes failles, je me rends compte de mes faiblesses, je me rends compte de l'immensité de l'amour de Dieu pour moi. La Bible dit ceci dans Esaïe 43, à partir du verset, je crois, le verset 20. Je vais regarder. Je crois que c'est le verset 21. Oui, c'est à partir du verset 22, pardon. Il dit « Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, » Esaïe 43, verset 21, je le lis. « Tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brébis en holocaude. Tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté par des offrandes. Je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas appris d'argent à acheter pour moi des aromates. Tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. » Mais regarde maintenant le verset 25. Dieu est en train de faire la liste de ce que nous ne faisons pas, de l'ingratitude, de la méchanceté de nos cœurs. Mais regarde ce qu'il dit après. Il dit « Mais c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Bien-aimé, voici ce que Dieu est en train de nous dire. Il est en train de faire une liste des choses que nous ne faisons pas. Il fait une liste des choses que nous ne lui donnons pas. Il dit « Tu n'as pas fait les choses pour moi. Tu ne m'as pas honoré. Tu ne m'as pas aimé. Tu ne t'es pas sacrifié pour moi. Tu n'as rien fait pour moi. Mais malgré cela, j'efface tes iniquités. » Il dit « Je lève tes transgressions. Je ne me souviendrai même plus de tes péchés. » Pourquoi il le fait ? Ce n'est pas les sentiments. Parce que les sentiments, ils sont nourris par les circonstances. Les sentiments sont nourris par ce que nos yeux voient, parce que nos sens perçoivent. Mais lorsque nous avons un amour comme l'amour de Dieu, il va au-delà de ce que nos sens perçoivent. Parce que Dieu ne regarde pas à ses sens. Dieu parfois est en colère. Parfois il est blessé. Quand tu lis ça, il dit « Tu ne m'as pas honoré. Tu ne m'as pas offert des sacrifices. Tu ne m'as pas donné des holocaustes. Mais pour l'amour de moi, pour l'amour de moi, je fais quoi ? Je te pardonne, j'efface tes iniquités. » Voilà l'amour que Dieu a pour nous. Malgré que nous sommes méchants, Dieu continue de nous aimer. Dieu nous pardonne. Dieu enlève nos iniquités. On ne fait rien pour mériter cela. C'est l'amour de Dieu qui le fait. Et nous aussi, nous avons un but sur cette terre. La Bible dit dans Romains que Dieu nous a appelés, il nous a prédéciés, il nous a choisis, afin que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Le but de tout enfant de Dieu, c'est de ressembler à Christ. C'est pourquoi Radical pour Christ, notre objectif, notre vision, c'est de susciter dans cette génération des imitateurs de Christ. Nous-mêmes sommes des imitateurs de Christ. Et on peut aussi pouvoir donner à d'autres personnes, enseigner aussi à d'autres personnes, envoyer d'autres personnes, encourager d'autres personnes, exhorter d'autres personnes à pouvoir devenir des imitateurs de Christ. Dieu dit qu'en dépit de tout le mal que tu m'as fait, moi je continue de t'aimer, moi je continue de le faire. Et il va même plus loin quand tu le versais, le chapitre au début, il dit « je te rachète, je t'appelle par ton nom, j'efface tes transgressions. » Dieu le fait. Pas parce que nous sommes bons, pas parce que nous sommes gentils, pas parce que nous faisons tout ce qu'il veut, non, mais parce qu'il nous aime et parce qu'il veut préserver, comment on appelle ça, cette relation avec nous. C'est la même chose aussi que nous devons faire. Alors la première des choses que nous avons à faire pour cultiver l'amour, c'est de regarder l'autre comme Dieu la voit. Aussi simple que cela. Nous allons regarder les Écritures. Je vais dans trois passages, nous allons les lire. D'abord Philippiens 2, le verset 5. La Bible dit ceci, dans Philippiens 2, le verset 5. C'est un verset qui, personnellement, quand je lis, il m'édifie. Je dis, Seigneur, toi seul, toi seul. Il dit ceci, il dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. » « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. » Dieu veut que nous regardions les autres comme ils nous voient. Il dit, « Ayez les sentiments qui étaient en Christ. » Christ, quand il dit « Ayez les sentiments qui étaient en Christ. » Vous savez, il y a une histoire dans la Bible qui me fascine toujours. Dans Luc, l'on va lire, dans Luc verset 9. Luc verset 9, nous allons voir comment Jésus était. Luc 9, le chapitre, le verset 55. Nous allons voir ça. Je vais parler de l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que Jésus a envoyé ses disciples avec lui-même de préparer une ville pour qu'ils rentrent là-bas. Et que ça arrive, les gens refusaient de recevoir Jésus. Et les disciples, Jean et Jacques, se retournent vers Jésus et disent à Jésus, « Mais il faut que nous les donnions la permission de maudire cette ville. » « Donnions la permission de faire quoi ? » « De commander le feu pour consommer cette ville. » Je vais le dire verset 54. Même 53, Luc 9, 51, on dit, « Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. » « Mais les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, disent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu des sangs du ciel et les consommer ? » Regardez ce qui se passe. Parce qu'ils ont refusé à Jésus de rentrer dans leur ville. Eux, Jésus ne m'a rien dit, mais eux, ils disent à Jésus, ces disciples disent à Jésus, ça c'est nous les êtres. Mais Jésus nous dit à Jésus, « Donne-nous, tu veux que nous commandions ? » Ils connaissaient la puissance il dit, « Tu veux que nous commandions au feu de descendre et de les consommer ? » Regardez la réponse, c'est la réponse à Jésus qui m'intéresse. Pour vous, il dit les sentiments qui étaient en Christ. Il dit, « Ayez les sentiments qui étaient en Christ. » Philippiens 2, verset 5. Il dit ceci, « Jésus se tourna vers eux et les reprima, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Verset 56, « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les armes des hommes mais pour les sauver. » Ils allaient dans un autre bourgade. » Waouh ! Bien amis, et voici les sentiments qui doivent nous animer. Voici notre humainement parce qu'on lui a refusé quelque chose. La notion normale, c'est de maudire, c'est d'envoyer le feu, c'est de faire la chose. Jésus dit, « Non, je ne suis pas venu pour perdre les sangs. Je suis venu pour les sauver. » Ils ne nous ont pas donné l'accès. Ce n'est pas grave, allons-y ailleurs. Voilà les sentiments qui étaient à Christ. Dieu veut que nous regardions les autres comme il les voit. Encore, voici, encore, dans psaume 103, le verset 14. Ça, c'est le samedi qui dit quelque chose. Et souvent aussi, quand je vois ce passage, je me dis, « Waouh ! » Seigneur, tu es bon. Vous savez, nous sommes souvent tellement difficiles avec toi, même durs avec nous-mêmes. Mais la façon que Dieu nous voit, elle est différente. Si nous apprenons à voir, à nous regarder, à regarder les autres avec les regards de Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Au verset 14, dans psaume 103, il dit ceci, « Il sait de quoi nous sommes formés. » Il se souvient que nous ne sommes que poussières. Il dit, « Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous ne sommes que poussières. » Bien-aimé, quand tu regardes, quand tu as les sentiments de Jésus, quand tu regardes les gens, tu sais qu'ils ne sont que poussières. Tu sais que ceux-là, c'est des êtres humains. C'est son humanité qui est en train de parler. C'est son humanité qui est en train de parler. Ce n'est pas parce qu'il ne m'aime pas, mais c'est son humanité qui est en train de parler. Également, quand nous voyons cette histoire, quand Jésus, les gens sont en train de brimer Jésus, frapper Jésus, flageller Jésus, Jésus a dit quoi ? Ils disent, « Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est ce que le salamiste est en train de dire. Il sait que nous sommes poussières. Il sait de quoi nous sommes formés. Dieu sait. Dieu nous regarde les jours qu'on aime. C'est cette façon de voir que nous devons regarder également les autres. Quand nous les voyons, quand nous sommes dans une interaction avec les autres. Bien-aimé, je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Parce que souvent, on peut dire, « Oh, ils ne le savent pas. » Mais souvent, ils savent. Souvent, ils savent ce qu'ils font. Ils le font à un dessin. C'est vrai. Mais regardez, de pouvoir les regrès. C'est pour ça que la parole de Dieu est importante. C'est pour ça que cette vie de prière et de jeûne est importante. Parce que le jeûne te façonne. La prière te façonne à l'image de Jésus. C'est très important. C'est la raison pour laquelle nous devons prier, jeûner, lire la Bible, voir la parole de Dieu, voir le cœur de Dieu. Quand nous comprenons le cœur de Dieu, nous avons envie d'être comme lui. De sorte que quand les hommes nous font des choses, nous nous disons, « Oh, Dieu le voit. » Comment Dieu le voit ? Et nous nous appliquons. C'est très, très, très important. Et je vais finir avec ce passage également qui me bénit. Dans le cantique, le cantique, le cantique, chapitre 4, le verset 7. Il dit ceci, dans la version Louis II, il dit ceci, « Tu es belle, tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. » Vous savez, c'est la façon dont Jésus nous voit. Quand il nous voit, quand il voit son épouse, nous regardons les gens, nous les insultons, nous les critiquons, nous les méprisons. Mais quand Jésus nous voit, Jésus dit, « Tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. » C'est la façon dont Dieu te voit. C'est la façon dont Dieu voit l'autre. C'est pour cela que toi aussi, tu dois t'aligner avec Jésus et regarder l'autre comme il la voit. Accepter que l'autre est joli. Accepter que l'autre... On va voir ça dans le troisième point. On va prier pour ce point-là. Seigneur, donne-nous la grâce. Oh, je prie. Seigneur, je prie pour moi-même. Je prie pour mon frère et pour ma soeur. Donne-nous la grâce de voir l'autre comme tu la vois. Donne-nous la grâce de ne pas être trop prompt à maudire, trop prompt et de donner les armées à accuser, trop prompt à incriminer. Mais apprendre à voir les yeux que toi tu as. Apprendre à regarder, à se demander Oh, Seigneur, comment tu vois cette personne et à voir l'humanité de cette personne. À voir la personne comme toi tu la vois. Afin de ne pas éternir tomber dans la rancule, tomber dans les rancules, tomber éternel les armées dans toute forme, dans le manque de pardon. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu le fais pour mon frère, pour ma soeur maintenant, à l'instant, pendant que nous sommes en train de prier. Amen, amen, amen. Le deuxième point. Le deuxième point, c'est justement être prêt à toujours servir l'autre. Cultiver l'amour, c'est aussi être prêt à servir l'autre. Nous allons lire dans le passage, nous allons lire Luc 22, le verset 27. Vous savez, Jésus est la théologie parfaite. Si ta théologie n'a pas pour but de vouloir ressembler à Jésus, ce n'est pas une théologie. Tu dois la changer. Jésus est notre théologie parfaite. Et quand nous regardons si Jésus était toujours prêt, j'appelle ça, je dis, moi, personnellement, je dis que Dieu est un Dieu serviteur. Est-ce que tu le sais? Vous savez, lorsque même Adam et Ève ont pêché dans le jardin d'Éden, ils sont partis se cacher, Dieu est venu vers eux. Il leur a demandé, où êtes-vous? Ils ont dit, on s'est cachés parce qu'on était nus. Dieu a fait quoi? Il a pris un animal, il a enlevé la peau, il les a vêtus. Dieu encore s'est abaissé, il a fait quelque chose. Quand il les a créés, il s'est abaissé, il a pris la poussière, il les a façonnés. Il a pris les habits. Dieu est toujours prêt à nous servir. Quand nous regardons dans la journée de l'Apocalypse, nous voyons un Dieu serviteur, un Dieu qui est toujours prêt à venir s'écourir, un Dieu qui est toujours prêt à se mettre à notre service, un Dieu qui est toujours prêt. C'est pour ça qu'il est venu souffrir comme un sauveur pour nous. Bien-aimé, Jésus nous aime tellement qu'il est toujours. Vous savez, l'amour c'est, l'amour c'est. Quand nous lisons dans 1 Corinthien 13, j'appelle ça l'odyssée de l'amour, quand nous voyons l'amour, quand nous voyons l'amour comment l'amour est décrit? C'est la façon dont Dieu nous aime. Dieu nous aime. Le verset 7 particulièrement de 1 Corinthien 7, 1 Corinthien 13, verset me bénit particulièrement. Il dit ceci, il dit, l'amour croit tout, l'amour espère tout et l'amour supporte tout. L'amour, vraiment, voici ce que l'amour fait. L'amour croit, l'amour espère, l'amour supporte. Et parce que tu crois, parce que tu espères, parce que tu supportes, tu es prêt à servir. Dans Luc 22, le verset de la Bible dit ceci, il dit celui, car quel est le plus grand? C'est celui qui est à table ou c'est celui qui sait. N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sait. C'est Jésus qui est en train de parler. Jésus dit, qui est plus grand? C'est celui qui est à table ou c'est celui qui sait? Il dit, mais moi, je suis parmi vous comme celui qui sait. Jésus lui-même n'avait pas peur. Il n'avait pas peur de se présenter comme un serviteur. Pendant que les disciples étaient là, il dit, je vais laver vos pieds. Pierre a dit, non, non, non. Il a dit à Pierre, non, laisse-moi faire. Et Pierre a compris, il a laissé. Il dit, la façon dont les gens vont savoir c'est comment vous allez vous aimer les uns et les autres. Comment on va savoir que vous aimez? C'est en prenant soin les uns et les autres, en vous servant, en vous servant mutuellement. Bien-aimés, c'est très important. Nous devons chercher les occasions de servir l'autre, les occasions de lui donner notre main. Nous devons être disponibles pour l'autre. Nous devons prendre le temps de réellement nous mettre au sein. Même quand on est fatigué, nous devons apprendre à être disponibles, à mettre notre temps, notre talent, nos ressources financières au service des autres. Nous devons aimer servir. Nous devons être des hommes et des femmes qui sont enclins au service. Parce que Jésus lui-même a servi. Il dit, je suis parmi vous comme celui qui sait. Je suis parmi vous comme celui qui sait. Bien-aimés, nous devons être parmi nos frères et nos soeurs comme des gens. Ce n'est pas toujours facile parce que les gens sont méchants, les gens sont ingrats, les gens ne sont pas reconnaissants. Mais mon ami, tu ne le fais pas pour eux. Tu le fais non seulement pour Dieu et pour toi. Parce que le bien, il dit ne vous lassez pas de faire le bien car au temps qu'on mena, Dieu va vous récompenser. Ne te lasse pas de faire le bien. Mon père dit souvent, il y a des gens qui enlèvent la bonté dans le ventre des gens. C'est traduit littéralement de notre langue. Il y a des gens qui t'épuisent, qui épuisent ta bonté, qui te poussent à un point où la bonté qui était dans ton cœur ne laisse pas la méchanceté des gens venir enlever la bonté en toi. Continue de servir malgré les ingratitudes. Continue de servir malgré le manque de reconnaissance. Continue de servir malgré les éjures, malgré le mépris, malgré toute la façon dont on te traite. Continue de servir autant marquer. Dieu le voit et Dieu lui-même se lèvera pour le faire. Mais toi, cultive l'amour. Cultive l'amour. Cultive l'amour en servant ton frère, en servant ta soeur. Et le dernier point que nous voulons aborder, c'est le troisième point, c'est de ne pas, c'est de véritablement ne pas avoir une trop propre opinion le soir. Pourquoi ce point? Nous allons voir des versets tout à l'heure. Pourquoi ce point? Ce point est très important parce que, vous savez, en général, l'être humain, on est plus enclin à faire quoi? À trouver les noises dans la vie des gens. Ou à, par exemple, quand on est un conjoint, ou on est un ami, ou on est un frère, c'est plus facile pour nous de voir les défauts que de voir les qualités. C'est comme ça, la nature humaine. C'est facile pour nous de pointer du doigt des défauts plutôt que de pointer du doigt des qualités. Et dans ce point-là, ce que je voudrais développer, c'est véritablement nous envoyer, nous envoyer à pouvoir être des hommes et des femmes qui apprennent à faire quoi? À développer justement cette capacité à valoriser l'autre. Comme pourquoi? Lorsque tu n'as pas une trop propre opinion de toi, tu peux valoriser les autres. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu as un but de ta personne, quand tu penses que tu es le meilleur, quand tu penses que tu ne vois rien de bon dans les autres, tu minimises les autres, tu méprises les autres parce que tu as l'impression que toi, tu es meilleur que eux. Regarde ce que la Bible nous dit. Nous allons voir deux versets. Également dans Philippiens 2, le verset 3, un verset un peu plus haut par rapport à ce que nous avons lu, les sentiments de Christ. Philippiens 2, le verset 3, il nous dit ceci. Il dit, « Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Que l'humilité vous fasse regarder les autres au-dessus de vous-même. Le verset 4, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Bien aimé, c'est important. C'est après cela qui dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus regardait le bénéfice. Jésus n'avait pas besoin de venir sur la terre pour mourir. Ce n'est pas parce qu'il est venu mourir qu'il est devenu Dieu. Il était Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre à quel point. Quand souvent, nous ne réalisons pas ce que Jésus, ce que Dieu a dû, ce à quoi Dieu a dû renoncer pour venir sur la terre. Nous ne réalisons pas cela. Et nous prenons ça pour acquis. Bien aimé, Dieu a dû renoncer à beaucoup. Est-ce que vous imaginez un peu Dieu? Je dis souvent, est-ce que vous avez déjà vu que la reine allait en prison ou bien recevoir ou bien donner une médaille à un prisonnier? Elle ne le fera jamais. Aucune dignité ne le fera. Et même s'il le fait, c'est justement pour purement des relations publiques, de PR. Simplement pour ça. Simplement pour la publicité. Mais ce n'est pas de façon géniale, de façon réelle. les gens qui sont dans un rang certain et social et levés n'aiment pas se rabaisser avec des personnes qui s'en vont. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Il a laissé ça. Il a laissé son ciel de gloire. Il est venu porter les habits de l'humanité. Il est venu se faire comme énorme. La Bible dit que, quand nous lisons Ésaïe 53, il dit Dieu l'a fait péché pour nous. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Dieu l'a rendu péché. Dieu l'a rendu maladie. Dieu l'a rendu pauvreté. Il n'a pas mis la pauvreté, mais il l'a rendu lui-même pauvreté. Il y a un livre que j'ai acheté pour mon fils qui dit Jésus et moi. Quand je lis cette phrase, quand je lis ça à mon fils, ça me fait penser que la Bible dit Dieu, ce livre dit Dieu l'a donné à Jésus une mère. Est-ce que vous comprenez un peu quand il dit Dieu a donné à Jésus une mère. Normalement, on dit Dieu donne à une femme et un enfant. on dit pas mais pour montrer combien de fois Dieu a dû se a dû s'humilier. Dieu a dû se restreindre neuf mois dans le ventre d'une femme. Dieu a dû se mettre sous le en guillemets le dictat des hommes. Il a eu un père. Certainement, Joseph lui disait Jésus, passe ici. Jésus, viens ici. Où tu es? Viens, fais ceci, fais cela. Dieu, Dieu, le créateur de l'univers, il s'est abaissé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas une trop grande. C'est ce que Paul nous dit dans Philippine. Il dit ne faites rien par esprit, par vaine gloire mais regardez les autres comme étant au-dessus de vous que chacun de vous au lieu de considérer ses intérêts considère aussi ceux des autres. C'est ce que Dieu a dit. Il dit malgré que tu ne m'as pas fait ce que je suis en droit de demander, je te pardonne. Bien-aimé, nous aussi nous devons avoir non pas une trop grande. mon ami, nous ne sommes que poussiers. Cultiver l'amour c'est aussi regarder les autres comme étant supérieurs. La Bible dit dans Romain 12, le verset 3, c'est également dans la même veine, Paul également le dit, il était tellement conscient de cette réalité qu'il était obligé d'exhorter les frères. Il dit par la grâce qui m'a été il dit Romain 12, verset 3, par la grâce voilà, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion mais de revêtir des sentiments modèles sur la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Bien-aimé, nous devons apprendre à valoriser l'autre mais cela commence en n'ayant pas une trop grande opinion de nous-mêmes. En ne préhensant pas que nous sommes tous les seuls. Je suis le seul spirituel, je suis le seul qui prie, je suis le seul qui connaît la Bible, qui comprend, moi je suis, je suis le prophète tant, je suis l'apôtre inter, je suis l'évangéliste tant, j'ai tel don, mon ami. Please. Je suis tel pasteur, j'ai tel renommé, j'ai tel canet d'adresse, nous sommes tous les seuls. Apprenons à valoriser l'autre, apprenons à regarder l'autre plutôt que d'être prêt à pointer du doigt les défauts de l'autre. Ça c'est quelque chose que je le dis, je le parle à bois parce que c'est facile, mais c'est facile de regarder l'autre. Je passais par des... Pourquoi cette série est venue ? Dieu m'a parlé de ça parce qu'il m'a dit garde ton cœur. Il a commencé à m'encher des choses. Il m'a dit Rachel, cultive l'amour. Plutôt que d'être là entre toujours pour été du doigt, non, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, pourquoi tu fais comme ci ? Parce que quand tu lui dis, tu as l'impression que toi, tu es meilleur que l'autre. Peut-être que tu ne le penses pas, mais consciemment, c'est ce que tu es en train de faire, le dit. Et si tu t'assoies pour commencer à réfléchir à pourquoi tu penses comme ça, pourquoi tu agis, quand tu te rendes compte que la source, c'est l'orgueil. La source, c'est l'orgueil. C'est pour ça, il dit, n'ayez pas de trop encombre, ne soyez pas trop ébueux de vous-même. La source, c'est l'orgueil. L'orgueil, tu penses que je suis meilleur. Je pense que les autres, pourquoi les autres sont comme ci ? Pourquoi ils ne pensent pas comme moi ? Mon ami, tu n'as pas la meilleure façon de penser sur la terre. Tu n'as pas les meilleures idées, tu n'es pas le plus brillant. Non. Il y a un ami qui dit, derrière village à village, il y a toujours, quand tu penses que derrière, il y a toujours quelqu'un de plus riche que toi, il y a toujours quelqu'un de plus grand, il y a toujours quelqu'un. Les records se battent tous les jours parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus grand. C'est pour ça qu'il faut être humble. Il faut être comme Jésus. C'est comme ça qu'on peut cultiver l'amour et être intentionnel. C'est ça en fait. Non seulement, ce n'est pas juste regarder les autres, ce n'est pas se minimiser, ce n'est pas se sous-estimer. Ça, c'est la faute pour dire que moi, non, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est de pouvoir, la force, c'est de pouvoir être capable de pouvoir regarder l'autre et de pouvoir lui dire, oh, tu es joli. C'est de pouvoir regarder l'autre et tu es bien habillé. De pouvoir regarder l'autre pour dire, oh, j'apprécie ça chez toi. C'est de t'être quelqu'un qui valorise. La force, c'est de pouvoir ne pas avoir peur de dire à quelqu'un, oh, vraiment, j'apprécie ça. Est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Vraiment de s'aimer dans la vie de quelqu'un parce que tu vois un don que tu n'as pas. C'est ça la grandeur. Jésus dit, je suis parmi vous comme celui qui sait. Je suis Dieu, mais je m'abaisse. Pourquoi? Parce que je veux le bien de chacun d'entre vous. Jésus n'avait pas peur. Il savait qui il était. Mais malgré cela, il n'avait pas besoin de taper sa porte. Quand le diable veut le voir, il nous en a dit, dans la tentation, il dit, si tu es fils de Dieu, Jésus lui a dit, je n'ai pas besoin de changer. Il n'a pas dit ça, c'est moi qui le dis, je paraphrase. Mais Jésus lui a dit, non, l'on ne veut pas le pain seulement. En d'autres termes, je n'ai pas besoin de changer le pain pour savoir que je suis fils de Dieu. Vous savez, nous, quand quelqu'un va venir te dire, si tu es vraiment garçon, il faut parler. Tu vas commencer à parler pour monter que tu es garçon. Mon ami, tu n'as pas besoin de parler pour monter que tu es garçon. Ou bien tu es femme. Ou que si tu es femme là, il faut me dire ça. Mon ami, ce n'est pas parce que je vais dire quelque chose que ça vaut que je suis femme. Je suis femme. Que je dise ou que je ne dise pas que je suis femme. Ça ne change rien. Mon identité n'est pas fonction de ce que je fais. Mon identité n'est pas fonction de comment je me comprends. Jésus dit, je n'ai pas besoin de changer du pain pour que des pierres en paix pour savoir que tu saches que je suis Dieu. Même l'homme ne va pas vivre de pain seulement. Ce n'est pas pain qui est important. Il est venu encore. Si tu penses que tu es vraiment le fils de Dieu, jette-toi. Dieu a dit, il dit mon ami, tu ne vas pas tenter Dieu. Je n'ai pas besoin de me jeter parce que je suis Dieu pour que les gens viennent pour savoir que je suis Dieu. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Bien-aimé, c'est cela. Ayons les sentiments qui étaient en Christ. Il n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit que quelqu'un veut venir te mettre au défi. Tu sais, quand nous lisons ce passage, souvent on dit, oh, si j'ai quelqu'un de Jésus-là, c'est pas ce que Jésus a dit. La Bible dit, Jésus a dit dans ce passage-là, quand nous lisons, oui, il a dit ça, mais le contexte dans lequel donc s'il vient, il te tape, donne-le l'autre jour. Ça veut dire, il ne faut pas rentrer dans des guéguerres inutiles. Laisse-le. Il dit, s'il te demande ton manteau, donne-le aussi ta chemise, il ne faut même pas rentrer. Il dit, s'il veut t'envoyer au tribunal pour juger avec toi, donne-le en même temps tout ce qu'il te demande. Il ne faut même pas rentrer dans les guéguerres inutiles. Et il va plus loin. Il dit, s'il te demande par force de faire mille avec lui, de faire deux mille. C'est à quel point Jésus est en train de dire, ne rentre pas humilie-toi. Vois l'autre comme mieux. Regarde que c'est un homme. C'est un homme. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il a des problèmes. Si tu vois quelqu'un qui est blessé, blesse toujours. Donc quand il va te blesser, regarde que c'est lui-là. Plutôt que de commencer à vouloir le blesser aussi, sache qu'il est blessé in the first place. Il est blessé. Au début, c'est la blessure qui fait qu'il se comprend de sa son. Et quand tu vas comprendre qu'il est blessé, ça va te délivrer. C'est ce que je voudrais partager avec toi pour finir cette série. Véritablement, c'est important de pouvoir justement cultiver l'amour. C'est vrai, ce n'est pas facile. Je ne suis pas en train de dire que ce que je suis en train de dire ce n'est pas des formules magiques. Non, c'est dans la prière. C'est en lisant la parole de Dieu. C'est en laissant Dieu nous façonner. C'est en laissant Dieu imprimer et en obéissant la parole de Dieu que nous pouvons arriver à cela. Et ce n'est pas quelque chose qui va s'accéder chaque jour. C'est une marche qui est chaque jour. Il dit que quand nous contemplons Christ, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. quête perpétuelle. Tant que nous sommes sur cette terre, nous avons besoin de le ressembler. Nous avons besoin de penser comme lui. Nous avons besoin de parler comme lui. Et pour ça, nous avons besoin de lire la parole pour voir comment il parlait, comment il pense, comment il parle, comment il aime les gens. Et moi aussi, je vais commencer à calquer cela, commencer à obéir. Quand il y a une situation qui vient, tu vas venir devant Dieu, tu vas pleurer. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, change mon cœur. Quand tu tombes, tu te révèles. Oh Seigneur, je te demande pardon. Tu demandes pardon à la personne. Tu as accès et tu essaies de repartir encore. Un jour, ça va aller. Tu vas te rendre compte qu'un peu, un peu. C'est une culture. Ce n'est pas un jour qu'on bat une vie. Ce n'est pas un jour. Dieu a créé Adam. Adam était déjà grand. Adam n'a pas, il a échoué. Il ne pouvait pas refaire cela avec Jésus. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé Jésus bousser la tête et aider à l'homme? Non, il n'a fait passer pas une fois. Il a fait neuf mois dans le ventre. Il a grandi. Il a grandi jusqu'à, l'onction est venu sur lui. Il a été tenté tout ça avant de rentrer à la croix. C'est un processus. Parce que le premier Adam est échoué. Parce qu'il était déjà l'homme. Il est sorti. Il était déjà tout fait. Il était déjà homme. Il y a une femme. Problème. Tout ce qu'il n'y a pas quand quelque chose grandit, quelque chose qui est là, ça n'est pas passé par un processus pour grandir. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est la raison pour laquelle accepte toi-même. Toi-même. Regarde-toi comme Dieu te voit. Likantique 4, verset 7. Il dit, tu es toute belle, mon ami. Tu es toute belle. Il n'y a point de défaut. C'est comme ça que Dieu te voit. Parce que quand il te voit, il ne te voit pas tes défauts. Il voit Christ. Il te voit comme Christ. Et quand il voit Christ, il dit, tu es toute belle. Il n'y a pas de défaut en toi. Tu es pure. Tu es excellente. Tu es belle. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu te vois comme lui te voit. Parce que c'est seulement quand tu sais. C'est pour ça, Jésus a dit, tu aimeras, aime l'autre. Aime ton prochain comme toi-même. Ça fera apprendre à accepter comme Dieu te voit. Apprendre à t'aimer comme Dieu t'aime. Alors, tu seras à mesure de pouvoir aimer l'autre comme Dieu l'aime. Je veux t'encourager véritablement dans cette fin d'année. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. S'il y a une chose que tu veux regarder, c'est réellement d'apprendre à garder ton cœur, à rester, à garder ta sensibilité à Dieu, en t'alimentant de la parole de Dieu, la parole pure, la parole équilibrée tous les jours. Jour et nuit. Également, en priant, en avoir une vie de prière assidue, une vie de prière, de jeûne, en inculquant ça dans ta routine, dans ta discipline quotidienne et en cultivant l'amour au quotidien. Ce n'est pas facile. Je veux prier avec toi. Je veux prier pour toi. Je veux prier ensemble. Seigneur, je veux prier. Seigneur, je prie pour te donner merci pour cette série que nous sommes en train de finir. Merci parce que, oui, tu voudrais que nous gardons. Tu dis, garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui vient les sources de la vie. Nous voulons garder notre cœur. Nous voulons garder notre cœur. Je prie pour mon frère, pour ma soeur qui a été blessée dans son cœur, qui a été blessée par cette difficile de garder son cœur, qui manque actuellement, qui a du mal à pardonner à cause des blessures, à cause de la méchanceté des gens, à cause de ce qui lui a été fait. Père, je prie que tu puisses éterner les armées, garder cette personne, que tu puisses lui donner la force de pardonner maintenant, que tu puisses lui donner la force de venir déposer à tes pieds, de laisser tout à tes pieds et de pouvoir cultiver l'amour à partir de la force, de pouvoir, oh Dieu, de regarder l'autre comme tu la vois, de pouvoir servir l'autre et de pouvoir la valoriser, de pouvoir ne pas avoir une trop haute opinion de nous afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, je t'en supplie, fais-le dans ma soeur, fais-le dans mon frère, fais-le dans ma vie. Seigneur, que nous puissions te ressembler. Seigneur, tu as dit, malgré que tu ne pouvais même pas partir au ciel en s'en mourir, en ayant cette offense avec toi, tu as dit, pardonne le car ils ne savent pas ce qu'ils font avant de mourir. Ne nous laisse pas aussi garder les choses dans notre cœur. Donne-nous de laisser tomber, d'oublier, de renoncer, éternel, de te laisser nous venger, de te laisser faire, éternel les armées. Parce que toi, quand tu le fais, c'est meilleur. Père, transforme les vies des personnes autour de nous, transforme nos cœurs. Commence par nous, commence par changer nos cœurs, commence par changer nos cœurs, commence par changer nos cœurs et donne-nous de t'aimer véritablement. Que ton nom soit béni, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, je suis reconnaissance pour ce temps que nous avons passé ensemble. Partage cet audio, pardon, ce podcast, ça peut bénir quelqu'un, ça peut aider quelqu'un, ça peut délivrer quelqu'un et laisse-nous des commentaires. Va sur le website, écris-nous, écris-nous à notre e-mail témoignages arrobaseradicalpourchrist.com témoignages arrobaseradicalpourchrist.com Envoie-nous des messages, dis-nous quelque chose, nous voulons juste savoir ce que Dieu fait dans ta vie, si ces enseignements te bénissent, envoie-nous des messages, juste nous dis merci, tu peux nous écrire à rachel.m arrobaseradicalpourchrist.com Tu peux m'écrire personnellement pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse me rencontrer sur Facebook ou par exemple sur Twitter. Que le Seigneur vous bénisse véritablement et on a bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada